... Notre périple sur la vieille route 66 se poursuit vers l'ouest. Nous sommes maintenant au Missouri. On y croise des objets étranges, comme une chaise géante. Et il y a toutes ces reliques d'une autre époque, avant que la 66 ne soit détrônée par des autoroutes plus rapides. ... Nous arrivons à Cuba, une petite ville célèbre pour ses nombreuses murales peintes sur les murs de ces édifices et qui ne semblent pas souffrir des difficultés économiques actuelles. ... Ici, les commerces ne sont pas en train de fermer. Au contraire, un barbecue a été organisé pour célébrer l'ouverture d'un détaillant de pneus. L'atmosphère est conviviale, mais nos questions sur la politique suscitent vite un malaise. Keith Kirby ne savoura pas raciste, mais élire un premier président noir, jamais. Dans ce milieu blanc, anglo-saxon et protestant, on est au cœur de l'Amérique profonde. Nous poussons un peu plus loin pour la nuit. Le Munger Moss Motel a su garder toute son authenticité. Et pour les nostalgiques, c'est un arrêt obligatoire sur la route 66. De l'autre côté de la rue, la salle de quille a, elle aussi, gardé le même décor. Et l'endroit est toujours aussi populaire. Mais ici aussi, parler de la campagne présidentielle suscite un malaise. Mais ici, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle le Bible Belt, une région où la religion prime sur tout et où on applique les principes de la Bible à la lettre. Et ici, ce qui préoccupe vraiment les gens, ce sont les valeurs morales. C'est surtout là-dessus qu'ils jugent les candidats. Juste dans cette petite rue de la ville de Lébanon, on compte une dizaine d'églises. Et le dimanche, elles sont remplies. Nous sommes au pays du puritanisme et du conservatisme. Non seulement les évangélistes vont-ils à la messe, mais ici, nombreux sont ceux qui participent aussi à des classes de lecture de la Bible. Parmi eux, les partisans de Barack Obama sont extrêmement rares et pour une seule raison. Comme c'est le cas dans bien des familles de cette région, les quatre enfants de June Buckles n'étudient pas à l'école. C'est elle qui leur enseigne tout à la maison. Comme son épouse, Casey rejette le système scolaire public. Les enfants étudient beaucoup la Bible et en science, c'est le créationnisme qu'ils apprennent. Quand ils ne sont pas avec June à la maison, les garçons donnent un coup de main à leur père qui a une petite entreprise. Son commerce se porte bien, il n'est pas touché par la crise financière et l'économie ne l'inquiète pas. Pour lui aussi, il n'y a qu'une seule question qui est déterminante dans cette présidentielle, et c'est l'avortement. De plus, June se méfie de Barack Obama. Malgré tous les démentis, elle est convaincue qu'il ne partage pas ses valeurs chrétiennes. June n'est pas la seule à douter du sénateur. Le frère Matt Taylor s'inquiète de ses relations avec un pasteur noir controversé et ses liens avec un ancien activiste au passé violent. Ce qui se sentait à des doses d'un coup d'un coup, c'est que l'on ne l'a l'a l'air dénoncé tout Ce n'est pas seulement pourquoi il choisirait de partenir avec eux ou d'associer avec eux, mais qu'est-ce qu'il s'est fait qu'ils se sentent très confortables d'associer avec eux ? Je ne sais pas la réponse à cette question, mais ça me concerne. Alors, dans cette petite communauté, le choix est fait depuis longtemps. Ces évangélistes voteront selon leurs convictions religieuses pour le républicain John McCain. Et comme la famille Buckles, tous prient pour qu'ils remportent la victoire.